Petite antenne rouge là-bas, on ne la voit plus, je ne sais pas si ça pour rappel, j'arrive en Dordogne. Pas très loin de là où nous étions avec le Gaulois et sa famille nomade, on va arriver dessus d'ici deux minutes. Ça fait bizarre de revenir dans le coin, avec le meilleur temps. Ça fait bizarre de revenir dans le coin. Ça fait bizarre de revenir dans le coin. Je vais peut-être rester ici deux ou trois jours, je ne sais pas. J'ai un truc à aller voir un peu plus loin là, à 15-20 km, j'étudie un peu le sujet. On peut nous tourner une vidéo, je pense que je vais rester pas mal de temps dans les barrages. Prendre à droite ce requis de la Rigaudille, puis vous arriverez à destination. Oh, il y a du monde là-bas. Oh non, attends, je suis mis ce qu'il n'y a plus sur ça. Ah, là, c'est normal, il y a du monde là-bas. On met les vents, tu vois. Tournez légèrement à droite pour continuer sur espace Gabriel Vildary, puis prendre à droite sur rue de Musidans. Je n'ai pas envie de vous écraser une machin, là. On n'en a pas séduit par ici. Un bon souvenir. J'espère que je n'ai pas écrasé, mais ça va. J'espère qu'il y a un bon souvenir. Big up à la famille Logolois, ainsi que sa soeur et son beau-frère. Rappelez-vous, le bus du Golois était ici, quand il était en panne. Je vous dis à la puce. Tchoss. Tchoss. Yep, les loups. Nous sommes aujourd'hui sur un dolmen de Perlevade, sur la commune de Possac-Saint-Vivien, situé en Dordogne. Il faut savoir que le domaine que nous allons voir, là, il a été signalé en 1821 et fut réhabilité en 1993. Alors, ce que vous voyez là, n'est pas le dolmen d'origine. Il a changé de son plan initial. C'est un domaine de type angoumoisin, de l'époque néolithique. C'est incroyable. Je vais faire le tour par là. On a une meilleure vue là, c'est beaucoup plus joli. Comment est-ce qu'il pouvait lever du roc aussi balèze quoi ? C'est incroyable. C'est vraiment majestueux. La chambre, elle est orientée nord-ouest-sud-est. Elle est délimitée par cinq orthostates. Les cinq orthostates sont les grosses pierres que vous voyez là. Celle-ci, là, cela. Il y en a quatre qui sont composées de calcaire et il y en a une seule qui est engrée. Et la table de couverture que vous voyez ici en haut là, elle fait à peu près 4 mètres, 3,90 mètres de long sur 3 mètres de large. C'est vraiment une tuerie. Je ne connais pas le poids. Ça doit sacrément peser lourd. Et vous voyez son épaisseur, elle varie là, ça va de 60 cm pour ici à 40 cm un peu plus loin. D'après les fouilles archéologiques, il y a une hache en pierre polie de couleur verte qui aurait été trouvée ici. Une hache qui faisait à peu près 8,20 cm. Et elle est exposée au musée d'art et archéologique de Pays-Riguard. Ce domaine, il a également un nom. On le dit, père d'hermal ou table de sacrifice. C'est hallucinant. On va rentrer à l'intérieur. Comme je vous ai signalé, il a été réhabilité. Il faut imaginer qu'il soit été différent à l'époque. Peut-être que l'emplacement des orthostats n'est pas ce que nous voyons ici actuellement. Ça reste toujours dans l'imaginaire. Vous voyez là, il y a encore une pierre là. Et toutes ces pierres devaient servir sûrement sur les côtés pour boucher une entrée peut-être. C'est vraiment incroyable. En arrivant, j'ai vu une petite sculpture en pierre, granite ou en gris, je ne sais pas du tout. Je vais prendre des photos, j'ai carrément omis de prendre des photos. On se retrouve. à tous. Sous-titrage ST' 501 ... J'en ai profité pour faire quelques recherches. Il s'avère que la sculpture qui est au milieu d'un champ de vaches a été faite par un artiste en provenant de Chicago, Elmoun Charlie. Il a sculpté... En fait c'est un ours. Il l'a fait en 2005. Et Abridir il se balade dans le monde et il fait quelques sculptures comme ça sur les pierres. Blacky attention à la route ! Attention Blacky, tu attends ! C'est la bête ! Je ne sais pas si je peux passer là... ... ... ... ... ... Lorsque je suis arrivé là, je me suis dit... ... 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 C'était une petite visite sur mon itinéraire. Je vous souhaite de passer une agréable journée et de prendre bien soin de vous. ... Profitez du reste des vacances si vous êtes encore en vacances pour vibrer sensationnellement. ... Et on se retrouve bientôt ! Tchaos !